Fashion Addict TV Bienvenue sur Fashion Addict TV La chaîne qui adore la mode et que la mode adore Fashion Aujourd'hui nous sommes en plein coeur de Paris Où nous allons suivre la pub Fashion Week Nous sommes ici au salon Hoche Où tout va se passer Il y a plusieurs mannequins venus de New York De Londres, de Germany Et bien sûr des mannequins parisiens Qui sont là pour représenter la femme ronde Nous allons sans plus attendre Aller vers les coulisses Voilà voilà Fashion Addict Je m'appelle Christine Thompson et je suis de Allemagne Je suis le plus grand chef de Allemagne Je suis la première femme qui a travaillé à Paris et à Londres L'année dernière Et cette année je suis encore ici Bonjour, alors moi c'est Muriel AKM Design Evolution Je gère tout le staff Make-up, direction artistique Beilleurs, agents d'accueil Alors on a fait un casting tour Donc on a fait le tour des grandes villes Paris, on a fait Lyon, on a fait Marseille Enfin on a fait des grandes villes comme ça On a été à chaque fois sélectionnées à peu près 5 filles Et au jour d'aujourd'hui elles sont toutes rassemblées pour animer l'Apple Il faut mettre les femmes pulpeuses en avant au jour d'aujourd'hui Les femmes ont des formes, on accepte les choses telles qu'elles sont Donc il faut les mettre en avant à la même hauteur que les mannequins Je suis de Allemagne Et je travaille sur les Plastize, les Fashion Days, en Hamburg Et oui, c'est la première fois à Paris pour la pub C'est la première fois pour la pub Fashion Week ? Oui 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 absolument Au final on se rend compte que c'est pas nous qui nous sentons mal Nous on se sent très bien dans notre corps C'est les gens qui nous font nous sentir mal en fait Par leurs remarques, par leurs regards Nous on est très bien comme on est Et donc ce genre d'initiative en fait finalement ça nous redonne du baume au cœur Ça nous redonne confiance en nous Ça nous redonne de l'ego Et on en a besoin dans la vie de tous les jours Et on se sent belles et les gens sont là pour nous rendre belles Donc on est super content d'être là Et puis on va faire un beau show tout à l'heure Je suis très contente de participer à l'événement Et je trouve qu'il n'y en a pas assez Et que c'est super qu'ils devraient en avoir beaucoup plus Et que nous on est fiers d'être comme ça D'être aussi belles, d'être aussi rondes Et que malheureusement en France on n'est pas encore considérés comme tels Mais c'est pas grave, on y arrive En fait c'est relativement récent des mannequins en Siemens Moi je me souviens des mannequins des années 90 Où elles faisaient un 38 voire peut-être parfois un petit 40 Où elles avaient quelques formes Certes elles n'étaient peut-être pas aussi rondes que nous Mais elles avaient des formes Et c'est plutôt récent comme dictat Et je trouve que c'est important de se dire Ok ça a été un courant de mode Mais maintenant il faut revenir à la réalité Et que les femmes c'est tout ça Et c'est pas uniquement des filles qui font du 36 ou du 34 Bonjour Bonjour je suis Lala Misaki Je suis blogueuse et mannequin grande taille Wow vous êtes magnifique Merci c'est gentil Et vous ? Bonjour je suis Aurélie Jio du blog Ciao Bella Je suis aussi mannequin grande taille On est ravis d'être là Et on espère que ça va s'élargir On va élargir les horizons de la Pulp Et que les étrangers particulièrement auront un autre regard sur la France Et que les français se décomplexent un petit peu par rapport à ses rondeurs Absolument La Pulp Fashion Week c'est juste la femme Pas forcément grande taille Pas forcément grosse comme certains diront Juste la femme Bienvenue Bienvenue Alors là nous avons le créateur Sadioubi Qui a défilé hier c'est ça ? Oui j'ai fait un défilé hier Il faut habiller toutes les femmes Toutes les femmes elles sont belles Du moment que le créateur arrive à faire une coupe Une couleur pour la femme Vous venez d'où ? Islande Waouh Ça veut dire que c'est Pulp Fashion Week C'est un festival international Donc je vais me placer juste comme ça pour Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre travail ? C'est Salma c'est ça ? Telma 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 Ça c'est une... Je suis une jeune créatrice Je finis l'école en janvier Pour l'inspiration Oui c'est ça Oui Ça s'est inspiré par un artiste Qui s'appelle Andy Goldsworthy D'accord Il fait la sculpture dans la nature Avec le matériel naturel Waouh les matières elles sont belles Ça c'est quoi ? C'est du cuir ? C'est du cuir de poisson Waouh Cuir de poisson Oui Vous le trouvez où le cuir de poisson ? Oui L'un des créateurs de cette fashion Lui qui s'appelle Oliver Bonjour Oliver Bonjour Je fais des vêtements du 38 au 58 Donc j'habille toutes les femmes On a des couleurs On a des matières fluides D'accord Surtout naturelles Et je vous dis du jean, pantalon, jupe, robe, mentaux Tout Aujourd'hui les filles, les femmes osent porter tout style de vêtements Que ça soit des shorties, des robes courtes Donc ça c'est complètement, j'allais dire banalisé de porter du 40 ou du 50 Absolument Et voilà, nous on est là pour dire Eh ben, les filles, on vous habille On prépombe Voilà, voilà, des trucs magnifiques comme celle-là Voilà Voilà, c'est chiffon de Paris C'est quoi chiffon de Paris en fait ? En quelques mots ? En fait, c'est de la grande taille D'accord Vu par une jeune parisienne D'accord Voilà, qui veut un peu sortir des codes Moi j'ai grandi dans ça, dans cette industrie-là de grande taille Donc pour moi une femme qui est 42, 44, 46 Pour moi c'est même 48 ou 50 Pour moi c'est la norme Une femme c'est une femme Qu'elle fasse du 30 ou du 50 C'est une femme D'accord Donc pourquoi avoir une mode que pour les minces ou quoi que ça ? Une femme c'est une femme Donc pourquoi elle n'aurait pas le droit à avoir tout ça ? Une fashion week pour la grande taille c'est... Nous on travaille pour ça Malika, qu'est-ce que vous faites ? Malika Je suis la fondatrice de Courbe & Co Comme l'indique le nom de notre marque Oui C'est des collections qui épousent vraiment les courbes Qui sont très assumées C'est pour des femmes curvy Qui se sentent bien dans leur peau Et qui veulent justement montrer qu'elles peuvent être à la mode, fashion, sexy Et puis surtout bannir tous les préjugés sur les imprimés, etc. Alors la marque Melven qui signifie papillon en breton Qui fait des trucs magnifiques pour les petites filles de 8 ans à quel âge ? De 8 au 15 ans De 8 au 15 ans C'est vraiment des pièces magnifiques On aperçoit du jean Et moi j'adore, c'est super beau Les sabées camerounaises comme moi bien évidemment On adore notre pays L'amour pour les femmes rondes C'est souvent des pulls ou alors des trucs assez basiques On ne supplie d'avoir autant de créativité Est-ce que vous pensez qu'il y a un dictat dans la haute culture Qui fait que les femmes pulpeuses ne se sentent pas à l'aise aujourd'hui ? Oui, sûrement On a le dictat dans les magazines bien évidemment Donc on a un certain modèle Que la société nous montre de la femme idéale Mais bon ça c'est pas vraiment la femme idéale La femme idéale elle est normale, elle est forme Mes créations sont faites pour des femmes qui s'assument Des femmes qui aimeraient Et celles qui voudraient s'assumer Parce que je ne cache pas les formes mais je travaille les formes De la marque Pauline et Julie De la marque Pauline et Julie Exactement Est-ce que vous pensez que dans 50 ans Il n'y a pas une révolution des films ? Je crois que ce qui serait bien C'est qu'il n'y ait pas de révolution d'un côté ou de l'autre C'est vrai qu'il y ait tout le monde ensemble Et que ce serait mieux Et qu'on puisse faire défiler des marques qui font de la grande taille Comme des marques qui font de la taille standard Tout le monde en même temps Je pense que la révolution c'est plutôt ça Il y a des filles qui ont vraiment besoin de voir que des femmes sont bien dans leur peau et dans leur corps Pour pouvoir s'habiller et pouvoir changer justement ce qu'elles sont Et changer le regard de la société aussi C'est super important Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre collection aujourd'hui sur Paul Fashion Week ? Alors la collection est basée sur de l'argent 925 millièmes Elle est entièrement composée d'oxyde zirconium blanc et vert On a parfois certains oxydes du zircon blanc, jaune, bleu, enfin toutes sortes de zircons Donc ce sont des pierres filles qui sont naturelles Donc mes aspirations sont souvent sur des animaux, sur les cimes de l'infini que je reprends beaucoup Donc ça c'est vraiment l'emblématique de la marque Que je transforme en question un peu florale Enfin je le déforme un peu dans tous ses sens On a toutes sortes de modèles, aussi pour les hommes Ah oui oui oui, on a aussi 80 pour les hommes Pour aider aussi à maintenir la forme Parce qu'on a beaucoup qui ont un petit bidon Donc voilà, on voit bien avant et après Et ça coûte combien entre celui-ci ? Tout dépend, ça entre... Tout dépend parce qu'il y a trois modèles Donc ça varie entre 80 et 60 euros D'accord Pour les femmes, on a aussi une gamme très variée Pour le soutien-gorge, pour le sport Détails pour habiller au-dessus par rapport à les robes Nous sommes toujours sur Fashion Addict TV Avec la marque Kubenko qui va défiler tout à l'heure Avec des filles sublimes comme on adore Ce défilé aujourd'hui c'est plaisir, amusement et surtout des femmes, des femmes et des femmes Alors nous avons devant nous, Olivier Vandowski, qui est créateur Oui évidemment Avec cette sublime collection, c'est quoi les matières ? Alors là c'est des fausses fourrures avec des petits empiècements en plastique pour donner de la brillance J'ai axé cette collection un peu couture entre guillemets J'avais envie de rendre la femme ronde comme des vraies femmes parisiennes Aujourd'hui on a besoin de casser les codes Les mannequins sont magnifiques La mode n'appartient pas qu'aux tailles 34, 36, 38 Vous l'avez vu, elles sont très belles Vous verrez le défilé, elles défilent très bien Et sachant qu'il n'y a pas que des professionnels On les a appris à marcher, on les a aidés à marcher Et vous allez avoir un jeu magnifique Nous sommes toujours sur Fashion Addict TV Où la collection Plus Fashion Week va bientôt commencer Alors sans plus attendre, on se retrouve tout à l'heure après le défilé Nous sommes toujours sur Fashion Addict TV On a assisté à la première partie du défilé de la Pulp Fashion Week Avec le créateur Mike Mike qui est le fondateur de ByFatDream Qui est une marque qui nous a tant toujours fait rêver Donc est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui Mike est là à Pulp Fashion Week C'est aussi une façon de soutenir cette femme pulpeuse, cette femme ronde ? Oui tout à fait, le sujet est large On peut encore en débattre, c'est un marché qui s'ouvre C'est un marché qu'il faut être présent Parce que ça mérite vraiment à s'ouvrir sur de nouveaux horizons De façon en fait de les habiller Parce qu'elles ont aussi une beauté Il faut savoir comment les mettre en valeur Il faut aussi leur faire confiance Parce que c'est des filles en bonne partie Entre guillemets, je ne dis pas qu'elles étaient complexées Ou autre, mais c'est juste pour dire Qu'il faut bien leur donner la possibilité De porter des choses aussi de créateurs Et moi, c'est sur cette ligne là que je m'explique Je m'appelle Trisha Campbell D'où est-ce que tu viens ? Je suis de New York Je te dis que c'est incroyable C'est incroyable Je sais que c'est incroyable Oh mon Dieu Oh yeah Oh mon Dieu Je veux juste remercier PULP Fashion Week Pour m'avoir ici Comme une modèle New York J'aime représenter plus-size women Tout au monde Parce que nous sommes toutes belles Et c'est le temps pour le monde Que nous sommes magnifiques Nous amons la fashion, nous amons la beauté Et nous sommes là pour rester Comment avez-vous trouvé le dessiné ? Super ! Vous venez de trouver ce que vous voulez Je trouve des modèles super Je trouve les mannequins très intéressants Bonjour, je m'appelle Coco Je suis personnage shopper Dans le prêt-à-porter de luxe femme Mais également critique mode J'aimerais voir de plus en plus de femmes Plonctureuses sous les podiums Jean-Paul Gauthier a osé Il l'a fait C'était génial C'était magnifique On peut mélanger je pense Avec aussi Oui voilà Je pense que la femme qui fait du 34 On peut la faire défiler Avec du 36, du 38 Du 40, 46, 50 On peut monter selon moi C'est pas impossible C'est pas infaisable Moi je pense que les podiums Justement c'est plus qu'un rêve Pour les femmes rondes Puisqu'elles ne sont pas du tout représentées Donc c'est En fait ça Ça leur donne confiance en elles Elles se révèlent Ça leur permet de se révéler Et ça c'est une très bonne chose Alors moi je m'appelle Esteban Je suis chorégraphe Le plus gros travail C'est leur dire Que c'est elles les plus belles Une fois qu'elles ont compris ça On a fait 50% du travail D'accord Donc on peut dire que c'est Le plus gros travail C'est leur dire Apprendre à prendre confiance en elles-mêmes Exactement Alors Diamante de Lorient Partenaires de cet événement Pull Fashion Week Et accessoiriste officiel Tout à fait Alors Cette aventure Très contente ? Très très contente Effectivement Je suis accessoiriste officiel De l'événement de l'Apple Fashion Week Donc c'est la troisième édition Et effectivement Je suis là depuis le début Et il y a vraiment eu D'amélioration Beaucoup de médias Beaucoup de soutien Donc merci à tout le monde Vous êtes la bienvenue Pour la quatrième édition Absolument De l'Apple Fashion Week Et il suffit d'un Que donc les portes se feront Pour d'autres créateurs Absolument Pour faire des créations Pour les femmes glam et rondes Voilà Un peu fatiguée ? Très fatiguée ouais On vous a vu avec une très très belle performance Merci On a été vraiment impressionnés Qu'est-ce que vous êtes belle Merci Je vous ai vu sur toutes les tenues Et vraiment c'est C'était laquelle votre préférée ? Alors moi j'ai préféré Je peux dire ? Bah oui du coup Moi j'ai préféré des sous-vêtements Comment ? Les gaines Les gaines Moi j'ai présenté une gaine en sous-vêtements Oui c'est ça C'est parce qu'elle est plus glam C'est ça c'est ça Nous sommes tous sur Fashion Addict TV Avec celle qui a fait l'affiche De ce magnifique festival Comment t'es arrivée dans cette carrière ? C'est complètement par hasard disons L'année dernière J'ai défilé pour cet événement l'année dernière D'accord Et depuis ça j'ai fait plein de choses Dans le Grand Thaï Et j'adore Je suis Christina Karawouski Je suis mannequin Grand Thaï Ici à Paris Et j'adore Fashion Addict TV Je suis Aurélie Ligio du blog Ciao Bella Je suis Lala Misaki du blog Lala Misaki Et on adore Fashion Addict TV Je m'appelle Esteban Jaffin Je suis chorégraphe et j'adore Fashion Addict TV C'était la Pulp Fashion Week au salon Hoche Un salon qui met en valeur les femmes pulpeuses Voilà 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 C'était comme ça Angui Dewey pour Fashion Addict TV On se retrouve à très très vite Fashion Addict TV La chaîne qui adore la mode et que la mode adore Fashion